Musique 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 Hello Je vous retrouve pour une petite vidéo Alors du coup là on va aller faire un shopping pour la marque Jean-Paul Gauthier pour leur collection Voyage et du coup là on va aller choisir les pièces dans la boutique directement Je vous retrouve tout à l'heure Musique 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 Du coup, je pense que je vais choisir celui-là pour le shoot, peut-être accompagné d'une autre pièce, mais celui-là, c'est plutôt cadeau, c'est un cadeau, très sympa. Non, moi, choisir quoi ? Ça n'a pas répondu, je crois. Je vous retrouve à l'hôtel, donc je viens d'arriver dans ma chambre, donc je sais que je n'ai pas beaucoup parlé au début de cette vidéo, je vais essayer de me rattraper un petit peu maintenant. On avait rendez-vous au salon couture de Jean-Paul Gaultier, donc là où il a ses bureaux, là où les stars vont aussi acheter leurs pièces couture du créateur. Donc autant vous dire qu'en termes de prix, j'ai essayé de demander, mais ça reste inaccessible. Bon, si je fais un petit crédit sur 25 ans, il y a peut-être moyen de choper une petite ceinture éventuellement, mais sinon guère plus, tu vois. Elle a accepté quand même que je porte une veste pour le shooting photo, donc j'étais super contente déjà. Une pièce pour la modique somme de 25 000 euros, bagatelle quoi ! Donc voilà, je suis très contente, vraiment des photos, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le travail d'Alix, donc c'est un grand plaisir de travailler avec elle. Et donc juste après, je vais vous montrer la suite du programme, puisqu'on va aller voir le nouveau spectacle de Jean-Paul Gaultier. Donc j'ai hâte de voir ça, donc ça retrace un petit peu son parcours dans la mode, voilà, ce qui s'est passé un petit peu pour lui, ses inspirations. Donc on continue l'aventure ! Et entre nous, cela dit, j'ai aussi hâte d'enlever ses chaussures, parce que bon, les talons c'est bien mignon, mais la vache, ça fait mal aux pieds ! Oh, mes petits pieds ! Alors moi, je vois cette magnifique vue, je me suis dit, bon, demain matin, ça va être canon de faire une petite photo là et tout. Et puis, surprise ! Bon, désolée, mais ça va peut-être pas être possible pour le coup, je pense que c'est pour éviter de sauter, j'imagine. C'est pas bête ! Alors dans ma chambre, en arrivant, j'avais des petites douceurs, donc des chocolats fauchons et des petits berlingots. Alors moi, je ne suis pas très chocolat, pour ceux qui me connaissent, elles le savent, mais par contre, tous les berlingots, là, tu vois, j'adore ça. Vraiment ! Pour vous montrer un petit peu et vous parler un petit peu du pourquoi je suis ici, donc en fait, la marque Lipo a fait une collaboration avec Jean-Bourg Gautier, et donc ils ont sorti toute une ligne de bagagerie, je pense que c'est comme ça qu'on dit, et du coup, il y avait donc les valises, les moyennes valises, les petites valises, les trousses de toilettes, etc. Et moi, j'ai choisi donc ce sac à dos que je trouvais, ma foi, plutôt canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est très stylé pour le coup, ce côté rock, mais quand même un petit côté classique qui me plaît bien. Donc du coup, il est à moi, je suis trop contente. On a également été gâtés, donc, au savon couture Jean-Paul Gautier, et on nous a gentiment offert un parfum. Alors, ça me rappelle énormément de souvenirs, c'est un parfum que j'avais vraiment du mal à sentir pour finir, parce que tellement on l'a senti partout, tout le monde l'a eu porté, reporté. Et pour le coup, de revoir cette bouteille, ça me rappelle énormément de souvenirs, et d'ailleurs, dans cette odeur qui est complètement différente, mais quand même, on retrouve encore cette petite touche Jean-Paul Gautier, cette petite note de fond, en fait, qui est propre à ce parfum. Et donc, c'est rigolo de retrouver ça maintenant. Alors, j'aurais quand même dû me changer pour ce soir, mais j'ai oublié le pantalon qui était prévu avec un autre haut. Donc bon, ça ira très bien, mais j'ai quand même juste changé de manteau. J'ai enfilé ces satanaises escarpins qui me font mal aux pieds, mais comme toutes les chaussures à talons, j'ai envie de vous dire. Donc bon, tant pis, ça tiendra bien encore une heure ou deux. Et c'est parti, on m'attend en bas, donc j'y vais. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est un petit peu tard, là, il doit être une heure du matin. Donc je pense que je vais me démaquiller, je vais essayer de vous filmer un petit peu le démaquillage. Je pense pas que je vais trop argumenter. Je pense plutôt mettre une petite musique parce que je suis un petit peu en vrac, soyons clairs. Et du coup, je pense que je vais faire ça assez rapidement, mais si ça peut vous intéresser, pourquoi pas. Donc du coup, je pense que je vais laisser en mode vidéo et on verra bien ce qui en ressortira. Une salle tronche sans make-up, certainement, mais tant pis. Alors je vous montre rapidement les produits que je vais utiliser, donc là, dans un premier temps, la brosse à dents. Ensuite, je vais me démaquiller, donc principalement, je préfère utiliser ce style d'éponge. Donc je vais utiliser l'eau micellaire, donc Uria. Généralement, je rajoute un petit peu, ça c'est un mélange d'eau micellaire et de démaquillé en waterproof, parce que des fois, le mascara, ça a du mal à partir, mais que de waterproof, c'est trop gras. Donc je mélange un petit peu des deux. Ensuite, j'ai reçu récemment les produits de la mer, donc je suis en train de tester le nettoyant, le sérum et l'huile pour le visage, pour le corps ou pour les cheveux. Donc ça, je ne savais pas trop ce que j'allais mettre en crème et tout, donc du coup, j'en avais pris plusieurs. Donc il y a le petit échantillon la mer et la crème aussi Estée Lauder. Et généralement, je me nettoie le visage et je me rince le visage avec ça. Voilà, c'est tout ce que je vais utiliser. De matin, je mettrai la petite crème hydratante de la mer. Voilà. Musique 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 Voilà, le démaquillage est terminé. Donc sur ce, je vais aller, je vais aller me doucher, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon pyjama, donc c'est pas très grave. Je dois avoir un slip propre quelque part dans ma valise. Du coup, je vais aller gentiment me bioter et on verra bien ce que je filmerai demain. Surprise ! Musique Musique Inutile de vous préciser que c'est le matin, là je me suis douchée quand même pour me réveiller un petit peu, mais c'est pas suffisant. Je pense que j'ai arrêté de regarder l'heure à 4h30. Donc là, je pense que je vais me maquiller, ça me semble essentiel. Et je vais essayer de filmer ça. Oui, j'ai un pinceau dans les cheveux. Et alors ? Musique Musique Donc là, en fait, je me suis trompée de crème parce que celle-ci, c'est celle qui est quand même assez épaisse en termes de texture. Vous savez, elle me fait penser un peu à la crème qu'on utilisait toute jadis, la crème en peau Nivea. Donc c'est quand même assez épais. Et ça, je l'utilise plutôt pour le soir parce que, voilà, pour ma peau, ça suffit un peu pour le soir. Et en fait, le même petit pot, il existe la crème, et j'ai pas fait attention à mon nom quand je suis partie. Et elle est beaucoup plus légère, en texture un peu gel comme ça. Et pour le matin, j'aime beaucoup. C'est rafraîchissant et plus facile à piquer. Mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. On va juste laisser sécher 2-3 heures. J'en profite pour m'hydrater le corps avec cette crème. Je le fais tous les matins, il faut savoir. J'ai du mal à m'habiller sans avoir hydraté mes jambes, mes bras, mon ventre, etc. C'est un geste naturel pour moi. Alors, on va passer au make-up. Donc, que les choses soient claires, j'ai pas fait ma trousse à maquillage en fonction de cette vidéo parce qu'elle m'était absolument pas prévue. Donc, j'ai pris un petit peu ce qui me tombait sous la main. Est-ce que j'ai l'habitude d'utiliser sans vraiment réfléchir si c'est une nouveauté, pas une nouveauté, machin ? Voilà, j'ai été vraiment à l'essentiel. Je vais mélanger 2 fonds de teintes. Donc, le Face & Body en teinte, si je ne m'abuse, C4 et le C6 que j'ai pris en échantillon parce que je mets toujours un petit peu d'avance de cet été. Comme il devient très foncé, évidemment, parce que mon bronzage commence à gentiment se faire la malle. Donc, je mélange les deux couleurs pour essayer d'avoir quelque chose d'assez correct. Alors, désolée pour la lumière, je pense qu'il n'est pas vraiment optimal pour filmer une vidéo. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bon, ce coup-ci, j'arrête de parler et je pense que je vais faire étape par étape. Mais je vais essayer quand même de raccourcir un petit peu. Sinon, cette vidéo va durer mille ans. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai terminé avec le make-up. Je vais mettre une petite touche de rouge à lèvres une fois que j'aurai fini de m'habiller, même parfumer, tout ça, tout ça. Pour les vêtements... Ouh, j'ai mis la serviette qui se fait la malle. Excusez-moi. Pour les vêtements, alors là, c'est pareil. J'ai oublié un pantalon à la maison, donc forcément, ça décale toute la tenue. Mais tant pis, je voulais un pantalon en cuir. Elle avait dû rester sur le lit ou dans le placard, j'en sais rien. Est-ce que j'ai dû faire autre chose ? Donc, du coup, c'est pas grave. Heureusement, j'ai quand même pris un autre jean et... Enfin, ça aura pas été très très grave, cela dit. Mais j'ai un jean et un petit gilet, en toute simplicité, vous allez voir. Donc, il fait à peine jour dehors, mais on peut voir que ce sera ma tenue du jour. Donc, un petit jean, un gilet et une basket ici. Et j'ose espérer qu'une deuxième soit plantée quelque part. Voilà. Ah, c'est fou. Mais voilà, on est prêtes. Quelle art est-il, Madame Persil ? Et bien voilà, mon rendez-vous professionnel vient de terminer. Et le taxi était devant l'hôtel, donc direction l'aéroport. Je rentre à la maison. Il fait un peu gris aujourd'hui. J'espère retrouver un petit peu de soleil en arrivant. Et voilà, donc séjour parisien, encore une fois, court mais très intense. Donc voilà, je ne sais pas trop comment va finir cette vidéo. Certainement aussi mal qu'elle a commencé. C'est-à-dire pas d'intro, pas de fin. Enfin, voilà, c'est un petit peu comme ça. Vidéo naturelle, pas prévue. J'espère que ça vous plaira quand même. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501